Salut à toi, jeune recrut. Savais-tu que seulement 5% des militaires arrivent à passer les tests des forces spéciales ? Est-ce que tu préfères faire pitié et éplucher des pommes de terre toute ta vie ? Ou commencer très rapidement à devenir l'élite de l'armée avec moi ? Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Bienvenue dans la formation des forces spéciales. Pour la première fois, 25 civils vont vivre une véritable plongée dans la coulisse de la sélection de cette unité d'élite. Alors, on vous offre le cocktail de bienvenue avant que vous ayez plus de jus. Bon, ben, moi, je m'appelle Ryan. Bonjour, Ryan. Comme les soldats Ryan. Mais à partir de maintenant, on va vous attribuer des numéros. Toi, tu seras le 17. Et toi, là-bas, tu seras le 15. Le sac, ce sera le 12. Et le bâtiment, ce sera le 6. Je suis originaire de 3. Et moi, je viens de 7. Je suis prof de maths. Je me sens à l'aise ici. Les candidats ont 10 minutes pour préparer des paquetages de 11 kilos. Je m'appelle Bij, je suis l'instructeur peser dans l'unité. 11 kilos, c'est bien. Merci, Biche. Je m'appelle Bij, pas Biche. À vos ordres, Bibiche. En tant qu'unité d'élite, on utilise des méthodes de pointe. Alors, Bibiche, est-ce que ton personnage est une fille ? Putain, elle fait vachement force spéciale, elle. Tiens, avant j'étais gros. Maintenant, j'ai mal aux genoux. Après tel 4, alors lui, il a mal aux pieds. Et il est venu avec son beau-père. Comme si ça se faisait de partir à la guerre en famille. J'espère vraiment qu'ils ont l'objectif de devenir des hommes. C'est pas trop mon délire. Nous avons besoin de savoir précisément à qui on a affaire. Ils sont sous pression permanente, physique et mentale. Est-ce que tu penses pouvoir nager plus vite dans l'eau ou dans la morve ? Je sais pas, instructeur. C'est important de déstabiliser les candidats. Allez, demain, vous serez tous des hommes. Ben, ils ont un problème avec ça. C'est qui le plus fort ? Henri IV ou Rocky IV ? Comment s'appeler le capitaine Crochet avant de perdre sa main ? C'est quoi ces questions ? Bon, alors la boxe, c'est un sport très dur. Mais c'est juste un coup à prendre. Ah, on dirait que tu t'es fait péter le nez. Oui, Bibiche ? Bon, je vais devoir vérifier votre prostate. Non, mais attendez, il est vraiment médecin. Ah, pourquoi ? Vous êtes vraiment soldat ? Eh ben, je me suis pas fait péter que le nez. Alors, est-ce que ton personnage a une barbe ? Oui, il a une barbe et les cheveux courts. Bon, alors je pense qu'on peut éliminer le numéro 1. Ah, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut continuer de l'évaluer sur d'autres épreuves. Par contre, 4 et 5, je les trouve très fatigués. Ouais, ben moi aussi, je suis crevé. Ah, finit de jouer, on va se coucher. Alors les gars, ça va ? Non. Il y a l'impression que ça fait 1000 ans qu'on est là. Aujourd'hui, on va essayer d'évaluer leur volonté et leur cohésion. Ah, putain, j'ai pas envie. Ben, hier, c'était facile, pas vrai ? Pas vrai ? Ouais, j'ai trouvé ça facile. Le numéro 17 a voulu faire le malin. On va le briser psychologiquement. Tu te prends pour un dur ? Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. On fait moins le malin. Quel jour sommes-nous ? Ben, toujours mardi. Le numéro 17 n'a pas été désorienté. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Alors, tu craques ? Quel est ton numéro ? Ben, c'est 17. Bon, ça marche pas, on va aller boire un coup et oublier tout ça. Ce matin, on va faire un nouvel exercice. De part et d'autre de la salle, vous avez des numéros à récupérer. Ils correspondent à des épreuves. Le 1, c'est pour les fainias. Et plus on va vers 24, plus ce sera un exercice qui sera dur. Si je dois choisir un coéquipier, ce sera celui qui va foncer sur le 24. Go ! Moi qui pensais qu'ils avaient plus de jus, ils ont déployé une énergie considérable pour aller sur le 1. Ben alors tout ça, c'était une mise en scène pour voir où vous alliez aller. Toi, tu t'es jeté sur le 1, pourtant t'es triaquette, je crois. Je veux dormir, j'ai mal partout. Eh ben si tu sais plus où t'habites, ça tombe bien parce qu'on va faire une épreuve d'orientation. Ouais, on peut pas dormir un coup, plutôt. Alors pour l'orientation, il va falloir de l'unité et du leadership. Des mots qui, a priori, ne font pas partie du vocabulaire de nos recrues. Ah merde, tu t'es encore pété le nez. Tu veux retourner vers le Toubib ? Ah non, pitié. Allez, on descend à terre. On est déjà plus bas que terre. Allez, plus vite, plus vite. Alors on va mettre l'unité des forts contre l'unité des nuls. Vous allez devoir trouver la même baraque. La 21 sera la capitaine des forts. Ouais, enfin, je suis sûr que si je leur demande de retourner au camion, ils le retrouvent pas. Alors regarde, la cabane, c'est ton objectif. Faut que t'ailles tout droit. Ah non, y'a un rail, tu t'en fous, faut aller tout droit. N'oublie pas que t'es la chef, t'es responsable de ton unité. Eh ben, on va tous mourir. Et ça, ça sert à quoi ? Ben, c'est ta boussole. Au secours. Je pense qu'il faut qu'on se sépare et qu'on parte tous dans une direction différente. Alors, chef ? Ben, on est perdus. Allez, reculez, n'avance à rien. Avançons. Mon intuition féminine me dit qu'il faut aller par là. Mais mes chakras me disent d'aller par là. Et si on fabriquait un pont ici ? On a un peu perdu de vue l'objectif, mais l'essentiel, c'est de s'amuser. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ? J'ai un doute quand même, là. Ben, disons que c'est pas gagné. Bon, pour une première fois, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Eh bien, nous allons terminer cette journée avec un petit quiz. L'observation, c'est important, et les quiz, ça me fait triper. Je vais vous poser les cinq questions d'affilée, et vous devrez répondre d'un coup. Qui est le plus grand entre Ryan et moi ? Qui est le plus barbu entre Kraot et moi ? Ça vous dit pas qu'on aille tous se coucher, là, parce que j'en ai plein le cul. Bon ben, il a pourri mon quiz. Demain, on fera de vous des hommes. Retrouvez Unité Spéciale L'Expérience tous les bars d'histoire sur M6. Et les résumés parodiques en cinq minutes sur Space Babies TV, la chaîne des parodies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada